Hello, hello, je suis Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Cher Lion, à faire tes énergies, c'est pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésite pas à regarder dans la boîte de description, il y a mes coordonnées, si tu souhaites une finance privée, ainsi qu'il y a un TikTok et un staff de mes comptes, ok ? Allez, pour toi, cher Lion, signe de feu. Donc on va faire un tirage octobre, novembre, décembre, donc d'ici à la fin de l'année, mois par mois. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre octobre, novembre et décembre, mais je vais en tirer une énergie principale, l'énergie principale que je ressens au niveau relationnel, et une énergie principale au niveau pro. Ça ne se substitue pas au tirage d'octobre, de novembre et de décembre, qui vont être plus décaillés. Donc c'est pour donner un outlook, un aperçu. N'hésite surtout pas à revenir dessus si elle ne te parle pas de suite. Hein ? Allez. Il y a la fin d'une attente, ici, que je ressens pour mes lions, peut-être, pour certains. Enfin, la fin d'une attente, ou la fin... Quelque chose pour lequel tu as patienté, quelque chose pour lequel tu as souhaité que ça grandisse, que ça évolue. Mais il y a une notion de patience. Il y a la fin d'une patience, d'une attente, pardon. Ok. Il y a des énergies très ancrées aussi au niveau travail, au niveau, en tout cas, recherche de confort, d'abondance. Pour certains, il y a un nouvel environnement, ici. Ça peut être l'environnement dans lequel tu vis, ça peut être l'environnement au niveau du travail, un nouvel environnement. Allez, pour les lions. Donc je vais les prendre, je vais prendre trois cartes, donc au niveau relationnel, trois cartes au niveau pro. Bon, le relationnel, ce n'est pas uniquement sentimental, d'accord ? Allez, merci à toutes et à tous d'être là, de venir et de revenir sur la chaîne. Merci beaucoup. Allez, pour toi, cher lion. J'ai envie qu'elle tombe face cachée. C'est compliqué quand je les mélange. Donc, on va vite faire comme ça. Au niveau pro. C'est au niveau relationnel. Et donc, au niveau pro. On m'a dit qu'il fallait que je change mes cartes, parce qu'il y a des vieilles. Bah, ce sont des vieilles cartes, voilà. Ah, elle voulait sortir celle-là. Ouais, tu vois, elle voulait sortir. Bah, elle voulait sortir quand même. Ok. Niveau relationnel. J'ai mon verso balance, fortement. Éventuellement scorpion. Ok. Alors, ici, on parle d'une décision importante, ici. Alors, j'ai quand même deux messages, d'un point de vue, on va dire, général. J'ai deux messages. Je vais essayer de coller à la... Voilà, on va dire un message plutôt général, qui peut concerner pas mal de monde. Mais, là, ici, jugement. Alors, on peut clairement parler de jugement, de jugement de divorce, par exemple. C'est possible. Il y a quelque chose qui se met en place, mais, bon. Il y a une douleur associée, mais il y a surtout une réparation. En tout cas, un apaisement. Ici, il y a possiblement, voilà, la fin d'une relation ou d'un partenariat. Ça peut être une relation en business aussi. Il y a quelque chose, le jugement, c'est aussi cette... Ça peut être aussi une carte de jugement. Je vais éclaircir dessus. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je sentais qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une attente. C'est ce que j'ai ressenti. Ça peut être d'une longue attente, oui. Alors, j'ai quand même le 10 d'épée. Le 4 d'épée. Donc, il y a besoin ici de s'apaiser. Tu vas avoir un besoin. Ici, quelqu'un aura un grand besoin de s'apaiser. De se retirer, peut-être. De faire le point, surtout. Un point général. Un point général sur la relation. Ou sur les relations. C'est possible. Possiblement une leçon apprise. Il y a peut-être quelqu'un qui demande une forme d'absolution. C'est possible. Un pardon. C'est possible. Autre ordre d'idée, on peut avoir le retour, en tout cas une énergie du passé. Le jugement est une carte qui fait référence au passé. C'est une énergie du passé. Quelque chose qu'il faut, voilà, qu'il faut reconsidérer. En tout cas, qu'il faut vraiment trancher, se décider, prendre une décision finale sur une situation. Possiblement par rapport à une personne du passé qui revient dans tes énergies. Ou une situation relationnelle du passé. Il y a eu un éloignement. J'ai un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte où il y a peut-être eu un break ou une séparation entre vous. Assez douloureuse. Où il y a des choses qui vont faire surface ici. Il est possible qu'on communique sur les choses qui font mal, qui ont fait mal, qui ont fait mal. Et qui ont eu un impact, bien entendu, sur la relation actuelle. Enfin, en tout cas, sur le ressenti actuel. Le jugement, c'est aussi se dépasser. C'est dépasser quelque chose. Une difficulté, une difficulté tout court, des obstacles. Une difficulté à prendre une décision. C'est pour ça que ça revient avec le jugement. Et c'est pour ça que je te disais qu'il y a quelque chose que tu as attendu depuis longtemps. C'est comme si le jugement, c'est voilà, on a attendu assez longtemps. Pour montrer vraiment son vrai soi. C'est possible. Il est possible vraiment qu'une décision soit prise en ta faveur. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, tu as quelqu'un, tu as une énergie du passé associée à une forme de peut-être séparation. Enfin, séparation, non-communication, distance. C'est possible. Mais j'ai quand même le 10 d'épée. Le 10 d'épée, moi, je pense qu'il y a une forme de souvenir ici. Donc, tu abandonnes une forme de conflit. C'est ce que tu as. En fait, je pense que dans cette situation, j'espère que tu me comprends et que tu me suis, que tu as abandonné toute forme de conflit à quelque part. C'est le besoin d'apaisement. Et je pense que là, la décision, elle est finale, finale. Et elle met fin à quelque chose. Donc, on reconsidère une situation relationnelle. Ou, bien entendu, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être un jugement, un vrai jugement. C'est possible. Je le mets de côté. Mais là, on reconsidère peut-être une situation. Mais ce n'est même pas vraiment reconsidérer. C'est prendre la bonne décision. C'est surtout prendre une décision aussi. Peut-être que tu n'as pas voulu. Ou qu'on n'a pas voulu ici prendre de décision dans la relation. Qu'on s'est peut-être éloigné de fait par rapport à une situation compliquée, douloureuse. Mais cette énergie revient. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été terminé. Qui n'a pas été clôturé. Donc, ici, on retrouve de nouvelles forces. Une nouvelle vigueur. C'est pour ça qu'on a le 4 d'épée. On a besoin de cette force. Pour affronter. Ou en tout cas, pour passer sur un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est aussi peut-être abandonner quelque chose. On finit par abandonner. Par capituler. Parce que c'était trop compliqué. Mais en même temps, ça te drainait. Parce que j'ai un 4 d'épée. Ça t'a forcément drainé. Sinon, tu ne serais pas dans cette situation-là de 4 d'épée. Donc, j'ai presque envie de dire pour certains qu'on se débarrasse de quelque chose. De manière définitive. Bon. Mon mal, le 10 d'épée m'indique que, comme je te dis, il y a cette notion de... Voilà. On ne savait pas quelle était l'issue. Ou qu'elle était... Il y a une situation qui comportait un souci ici. Des obstacles. Une difficulté. Une grosse difficulté. Donc, on abandonne ici, à quelque part. C'est pour ça que je parle d'abandonner. Et peut-être pour ça que je te disais, ça fait... Il y a une attente qui s'arrête. Qui finit. Je ne sais plus ce que je t'ai dit exactement. Il y a une situation qui se dénoue enfin. Ou parce que tu as partagé depuis longtemps. Une attente qui s'arrête enfin. Donc, comme je te dis, ici, c'est... Plutôt que de continuer à lutter contre quelque chose, c'est possiblement une relation, avec une énergie du passé, pour laquelle tu as lutté. Pour la maintenir. Ou pour la lâcher. Peu importe. Mais il y a une lutte derrière, à quelque part. Mais avec ce 10 d'épée, on te dit qu'en l'absence, en fait, de tout signe. Tout ce qui pourrait être un signe d'amélioration. Tout ce qui a pu être un signe d'amélioration, que tu n'as pas vu arriver. On cesse d'attendre cette amélioration. On cesse de lutter. Mais ce n'est pas négatif. C'est qu'il y a eu une absence du moindre signe d'amélioration dans une situation. Et donc là, en fait, on choisit soi. Et ça, c'est la bonne réaction, j'ai envie de dire. La bonne réaction. Donc, on apprend aussi de ses erreurs. Mais dans tous les sens. Vice versa. En face aussi. On arrête. C'est comme si on a rejeté les responsabilités. Ou on s'est rejeté des responsabilités. Ou quelqu'un a rejeté la responsabilité d'une situation sur toi. C'est possible. Mais là, enfin, on prend une vraie décision. Donc, je vais quand même éclaircir un petit peu. D'accord ? Alors, pourquoi ce 10 d'épée ? Parce que là, je te dis, on abandonne. On capitule. C'est une fin. Mais tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir mieux. Je pense que tu en as vraiment besoin. Il y a un nouveau début. Il y a un nouveau commencement pour toi. J'ai vu le magicien passer. Quand même. Donc, ce qui signifie, après le 10, il y a le 1. Donc, ne t'inquiète pas. Regarde-moi ça. Après le 10. J'avais envie de dire le 1. Et regarde, 9 et 1, ça fait 10. Regarde, j'ai 2 10. Parce que le soleil, c'est l'arcane numéro 19. 9 et 1, ça fait 10. Et je t'ai dit 1. J'avais vu le magicien passer. Mais je pense qu'en fait, ici, c'est un soulagement. Pour beaucoup. Ça peut être vraiment se séparer d'un partenaire. En business, ça n'allait pas. Voilà. Il y avait beaucoup de choses. Ici, ça peut être une énergie sentimentale. Ça peut être un ami ou un membre. Voilà. Un membre de ton entourage. Ici, c'est possible. Mais derrière tout ça, j'ai le soleil. On parle d'optimisme à venir ici. Ça va vraiment te soulager. Parce que si tu étais dans cette... On t'appelle ici. Parce que c'est un appel. On ne peut pas ignorer cet appel, le jugement. Le jugement, quand il arrive, c'est presque... Moi, je le mets quand même aussi de l'ordre d'une forme de destinée. Ici, c'est une destinée. C'est quelque chose qui devait tomber, qui devait être vécu. Donc là, si on te ramène cette énergie du passé, c'est parce que ça n'est pas terminé et qu'il faut clôturer quelque chose. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, derrière, j'ai le soleil. Alors pour ceux, éventuellement, qui sont dans une procédure de divorce ou de séparation avec une personne, le soleil derrière m'indique un grand optimisme à venir. C'est une carte qui te parle de bonheur, qui te parle de chaleur, qui te parle peut-être de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose de très lumineux pour toi. Le chemin derrière est meilleur. Il est meilleur. Vraiment. Le jugement. Une carte sur ce jugement. Donc, on parle d'une énergie du passé. Tiens, j'en ai deux, mais je ne vais pas toutes les prendre parce que j'en ai beaucoup. Ouais, j'en ai beaucoup. C'est peut-être un partenariat en business ou tout simplement quelque chose... C'est peut-être une situation légale maritale. C'est possible parce que j'ai l'énergie de la justice. La balance. Alors, j'ai beaucoup de... J'ai Gémo verso balance, fortement. J'ai le lion. On va dire, j'ai la vierge. Mais bon, je dirais la vierge, mais on va dire taureau vierge capricorne. Donc, ici, c'est quelque chose, effectivement... Tu t'es peut-être senti seul dans cette situation. T'as peut-être... Déjà, t'as beaucoup travaillé sur toi. Ça t'a demandé de faire beaucoup d'efforts. Ça t'a demandé de faire peut-être beaucoup de... C'est quelque chose qui t'a pris beaucoup de temps, qui était chronophage ici. J'ai l'impression. Et en même temps, c'est pas faute d'avoir essayé d'arranger les choses. C'est pas faute d'avoir essayé de... Voilà, de mettre de l'entrain, de peaufiner, de rectifier, de corriger. C'est possible. Ça peut être une situation au travail. Comme je te dis, ça peut être un partenariat. C'est possible. J'ai la justice, énergie de la balance. Travailler à l'équilibre de quelque chose. Mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup... Ouais. On a voulu, en fait, donner dans cette situation. Quelqu'un a voulu donner dans la situation. Je pense que ça n'a pas fonctionné. Parce que je pense que c'était déséquilibré. Ce n'était que d'un côté, j'ai l'impression. Ouais. C'était que d'un côté. Mais dans tous les cas, on te dit qu'il y a une très, très, très belle énergie de soulagement ici à venir. Donc, ça peut être avec quelqu'un du signe de la balance. J'ai beau. Verso, comme je te l'ai dit. OK. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a ? Hum. OK. Tu as beaucoup de peur et d'anxiété, déjà. J'ai l'énergie de la lune, le 7 d'épée, le 4 de bâton. Le 4 de bâton me parle de stabilité aussi. Il me parle aussi de... Là, on est au niveau pro. Bon, message de stabilité, mais surtout de solidité au niveau de l'entourage. Professionnel, amical, les gens qui travaillent avec toi, ce qui t'entoure. La structure même. Alors, j'ai quand même deux messages. Je le dis quand même. Pour ceux qui sont dans une société, d'employés, il est possible que... C'est un message, mais je le dis quand même. Parce que ça m'est venu, il faut que je le dise. Donc, pour certains, on a une situation, on va dire, au niveau de la société, qui est un petit peu difficile, qui apparaît comme difficile. C'est-à-dire, la société est en difficulté, c'est possible. Il y a la peur de l'inconnu, on ne sait pas où on va, il y a un coup de stress, il y a un petit peu, tu vois. Il y a ce côté où on ne sait pas vraiment où on va, de quoi demain sera fait, etc. Premier message, c'est vraiment un petit message, ça correspond à très très peu de personnes. D'un autre point de vue, on pense que... Ici, j'ai le 4 de bâton qui me parle d'entourage. Il me parle aussi d'amitié, d'engagement, donc l'engagement au travail. Il y a peut-être quelqu'un, je pense bien, soit ça concerne uniquement... Enfin, ça concerne l'entourage, ici, donc l'entourage direct au niveau de tes collègues de travail, par exemple. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément frontal, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, là. Il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai un 7 d'épée. 7 d'épée n'est pas une bonne énergie, c'est une énergie de quelqu'un qui fait les choses en douce. Quelqu'un qui, possiblement, manipule. On parle de manipulation, ici. On parle peut-être de mensonge, manipulation par la parole, manipulation par les actes, c'est possible. Et donc, du coup, on te dit qu'il fait partie de ton entourage, il ou elle, cette personne, ou ce groupe de personnes, peut-être. Fait partie de ton entourage proche, mais il n'est pas ce qu'il paraît être. Donc, il y a une forme d'hypocrisie, ici. Je suis désolée, je le dis quand même, je suis plutôt dans le relationnel au niveau du travail, là. Et donc, du coup, on te dit avec la lune qu'il y a un côté, qu'il y a quelque chose que tu vas découvrir, ici. Il y a quelque chose, ici, tu vas avoir le doute sur quelqu'un ou sur quelqu'une personne. C'est possible. Donc, c'est dans ton entourage, ici. C'est dans ton entourage. Vraiment. J'ai aussi... Attends. J'avais un autre message. Il y a des personnes autour de toi qui n'oeuvrent pas forcément dans ton intérêt. J'aime pas du tout cette énergie de 7DP, ici. Parce que le 7DP, ça reste quand même ceux qui ne respectent pas forcément les règles. On parle de subterfuges, on parle de choses, comme je t'ai dit, qui ne sont pas... Quelque chose qui se trame. C'est possible que tu sentes que quelque chose se trame, ici. Mais ça peut être la santé financière de ton entreprise. C'est pour ça que j'ai ces deux messages-là. Ça peut être l'environnement, vraiment, au niveau de ton travail. Donc, tu vas sentir quelque chose se trame. Tu vas sentir qu'il y a des choses qui ne sont pas honnêtes. Tu vas le sentir. Tu vas le découvrir. Tu vas le découvrir. Je vais quand même éclaircir. Mais j'ai l'énergie de la lune. Donc, l'énergie de la lune, c'est tout ce qui est caché. C'est tout ce qui n'est pas dit. Et c'est pareil pour le 7DP. Il y a un petit peu une énergie similaire, ici. On peut parler de tricheur, de tricherie. Ça peut être ça. D'accord ? Et... Je vais éclaircir. Je vais éclaircir. Il y a quelque chose, cet endroit-là, au niveau relationnel, ou peut-être au niveau de la santé financière de ton entreprise, j'ai envie de dire, ou de là où tu es. Si tu es auto-empepreneur, ou si tu as un business, ici. On parle aussi de faire attention aux contrats que tu peux signer. On parle quand même d'avoir une écoute et une oreille attentives, ici. Important. Pour toi. Non, 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 non. Si. Je ne sais pas, je ne sais pas. Regarde-moi ça. La reine d'épée et l'étoile. Je ne me fais pas trop de soucis pour toi. Je ne me fais pas trop de soucis. Parce que je voulais éclaircir. Je vais quand même les prendre, mais je vais les remettre, parce que je n'ai pas dit quelle carte je voulais éclaircir. Mais je ne me fais pas trop de soucis parce que j'ai l'étoile. On parle d'espoir renouvelé. On parle de décisions importantes. On parle de détermination à aller dans un but ou à dire sa vérité ou à être honnête avec quelqu'un ou une situation. Donc, moi, j'ai l'impression, toi, cher Lion, que tu as l'attitude très posée. Comme si tu n'avais pas de soucis à te faire. Comme si tu savais, en fait, tes actions. Tu savais ton côté honnête, intègre, droit. Il y a ça. Tu es peut-être naturellement autoritaire. Tu as une autorité naturelle, ici. Je ne pense pas que tu craignes ces personnes. Je ne pense pas. Je vais les remettre. Je vais éclaircir le 7 d'épée pour toi. Elle veut sortir, la reine de bâton. C'est peut-être une énergie féminine autour de toi. C'est possible. On parle d'action. Il y a quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas bon. Alors, c'est peut-être vouloir tirer la couverture sur soi. C'est possible. C'est peut-être une... Alors, toi, qui es un ento-entrepreneur, par exemple, ça peut être une concurrence qui paraît déloyale. C'est possible. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a quelque chose à cet ordre-là. Et ça peut... Excuse-moi, mais je le dis quand même. Parce que moi, le cadre de bâton me parle aussi de l'environnement proche. On parle de fêtes et de célébrations. Donc, de l'environnement proche. Donc, garde un oeil ouvert quand même, aussi bien à ceux qui sont autour de toi, que tout le reste. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'énergie de la lune, ici ? On parle de soutien, ici. On parle de soutien. Il y a un soutien, ici. Attends, j'en ai beaucoup trop. Tu vois, j'ai ta carte, hein, Lion. Je te l'ai dit tout à l'heure. J'avais quand même vu le magicien, même si je parlais du tirage relationnel. Mais je ne sais pas. Je te le dis quand même. Regarde-moi ça. Quand on fait les choses avec amour, il y a un soutien, ici. Il y a un soutien pour un nouveau départ. J'ai deux fois des cartes qui me parlent de soutien. Peut-être une énergie haut. Cancer, poisson, scorpion. J'ai quand même une énergie assez maternelle. Je ne sais pas pourquoi je le dis encore. Mais même si ça n'a rien à voir. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, ici. Donc, cancer, poisson, scorpion. Un soutien. Un nouveau départ. On te dit, en fait... En fait, c'est pour ça que je te dis que tu ne crains rien. Parce que je pense que tu sais qu'en tant que magicien, tu as tout ce qu'il faut, ici, pour avancer, pour créer, pour rebondir, derrière. Tu vas rebondir, en tout cas. Tu vas avoir suffisamment de force et de courage pour le faire. Il y a de belles énergies, hein. Alors, avec le soleil, là, derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau relationnel ? Est-ce qu'on peut éclaircir le soleil, s'il te plaît ? Regarde-moi ça. Oui, on met en lumière quelque chose. On met en lumière quelque chose. On fait le choix. On fait un choix. En fait, ce jugement-là, ou cette personne... Je suis dans le relationnel. Cette personne, ou cette situation du passé qui se représente, avec qui il y a une possible séparation, mais attendre... Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un que... C'est un soulagement pour toi, je le dis. Mais c'est un soulagement parce qu'en fait, on parle de serpents, on parle de quelque chose qui n'est pas... Serpents, c'est un peu comme le 7 d'épée, hein. C'est... On prend un nouveau chemin ici, en tout cas. Ça te permet de prendre un nouveau chemin et de séparer ton chemin de... Ton chemin de... Voilà. Ton... Ton chemin en deux et de prendre une nouvelle direction. C'est ça que je voulais dire. De prendre une nouvelle direction. Donc, c'est un soulagement ici. Parce que le soleil me dit que il y a une clarté, on met en lumière, hein. Des mensonges, on met en lumière des choses qui ne vont pas, hein. Il est possible qu'une personne ici se sente vraiment très mal par rapport à ça. Je pense ton autre, bien évidemment. Hein. Parce qu'il y a une histoire de karma, hein. Je te dis... Tu sais, la justice, c'est aussi le karma. Et je t'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de karma, je n'avais pas la justice encore, mais je t'ai dit, je sentais une histoire de karma. Et là, regarde, on parle de... C'est une chance, en fait, pour certains. C'est vraiment une chance. On va écarter certaines ombres ici, au niveau relationnel. Très important. Mais ça peut être amical, hein. Bien entendu. Ici, je sens que tu vas bien rebondir, Lyon. Qu'est-ce qu'on a ? Regarde-moi ça. Je t'ai parlé de secrets, de choses. Parce que la lune, c'est aussi des choses qui sont cachées. Et regarde ce que j'ai. Les secrets. On va apprendre des choses. On va comprendre, on va découvrir. Donc, ne sois pas inquiet et inquiète. Vous voyez, regarde, j'ai des nuages. C'est pas sagé. C'est quelque chose qu'on va mettre... On va éclaircir rapidement. On va éclaircir. En tout cas, voilà une ébauche, des messages que je peux avoir pour toi, cher Lyon. Donc, n'hésite pas, bien sûr, à revenir sur ce tirage, si ça ne te parle pas maintenant. Mais je vais faire un tirage d'octobre, de novembre et de décembre, bien entendu. Voilà tes messages. J'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada